En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 28 mars lundi. Et nous sommes déjà à la quatrième semaine du temps de carême. Bientôt, on s'approche de Pâques. J'espère aussi que tu as déjà fait ta confession. Ou alors, cette semaine, prépare bien ta confession pour bien te préparer pour Pâques. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 65, à partir du verset 17. Car voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Mais soyons pleins d'allégresse, exultez éternellement de ce que moi je vais créer. Car voici que je vais faire de Jérusalem une exultation et de mon peuple une allégresse. J'exulterai en Jérusalem et en mon peuple je serai plein d'allégresse. Et l'on n'y entendra plus retentir les pleurs et les cris. Là, plus de nouveaux-nés qui ne vivent que quelques jours, ni des vieillards qui n'accomplissent son temps. Car le plus jeune mourra à l'âge de cent ans. C'est à cent ans que le pêcheur sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ici, ça part de cette joie encore. Je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Ici, soyez pleins d'allégresse, exultez éternellement de ce que moi je vais créer. Hier, on a célébré le dimanche de la joie. Le Seigneur continue de nous parler de cette joie. Pourquoi? Le Seigneur va et dit, je vais créer. C'est dans le futur. Mais Dieu est en train déjà de faire cela. Tu dois le voir. Le Seigneur est en train de faire déjà en toi des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Le ciel, notre vie spirituelle. La terre, notre vie humaine. Voilà. Le Seigneur est en train de travailler dans notre vie spirituelle et dans notre vie humaine. Pour que notre terre soit vraiment, notre âme, notre humanité, notre âme puisse vraiment resplendir de Dieu. Que notre être puisse déborder de la grâce et de la présence de Dieu. Et le Seigneur ici, il parle d'une vie longue. On pourrait dire, mais ici, le Seigneur nous parle déjà de la vie éternelle. Parce que si je vis jusqu'à 100 ans, c'est déjà une vie longue. Mais je ne veux pas vivre jusqu'à 100 ans. Je veux vivre pour l'éternité avec Jésus. Et ce temps de carême, c'est aussi pour nous faire prier avec la croix, avec la passion de Jésus. Mais aussi pour méditer sur la vie éternelle. Avoir soif de la vie éternelle. Avoir une soif de conversion, d'union à Dieu. C'est aussi cet amour de l'éternité. Je serai avec mon Seigneur pour toute l'éternité. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui. C'est le psaume 30. A partir du verset 2. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as rélevé. Tu n'as pas fait rire de moi mes ennemis. Seigneur mon Dieu, vers toi j'ai crié. Tu m'as guéri. Et après, Seigneur, tu as tiré mon âme du shéol. Ne me réanimons d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur, vous, ses fidèles. Jouez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant sa faveur pour la vie. Au soir, la visite des larmes. Au matin, le cri de joie. Et c'est déjà ce psaume nous dit Seigneur, je t'exalte car tu m'as rélevé. J'étais comme mort par terre. Tu m'as rélevé. Tu m'as guéri. J'ai crié vers toi. Tu m'as guéri, Seigneur. Ça veut dire que j'ai prié, j'ai parlé avec toi. Tu m'as guéri. Tu m'as rélevé de la mort. Seigneur, sa colère est d'un instant. Sa faveur dure pour la vie. La faveur de Dieu, c'est pour l'éternité, pour toute notre vie. Au soir, la visite des larmes. Oui, parfois il y a des larmes. On sait qu'ils viennent le soir. Mais le matin, il y a des cris de joie. Pourquoi? Parce que le Seigneur renouvelle en nous sa grâce. Renouvelle en nous l'espérance et la confiance. Et après, écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me saignis l'allégresse. Aussi mon cœur, tu chanteras sans plus se taire. Seigneur, mon Dieu, je te l'aurai à jamais. Tu as changé mon deuil en une danse. Ça veut dire que le Seigneur veut vraiment visiter quelles sont les tristesses qui habitent ton cœur. Quelles sont les tristesses? Parfois, on garde des tristesses pendant des années, des années, des années, des années, des années, des années. L'amertume, des chagrins, des choses qui ne sont pas bonnes. Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment confier tout cela au Seigneur. Confie toute cette tristesse, deuil, chagrins. Confie tout cela au Seigneur pour vraiment que ce pacte, cette année, puisse changer ton deuil en une danse. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 4 à partir du verset 43. Après ces deux jours, il partit de là pour la Galilée. Jésus avait en effet témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Quand donc il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem lors de la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. Il retourna alors à Cana de Galilée où il avait changé l'eau en vin et il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée et son vin le trouvait, il le priait de descendre guérir son fils car il allait mourir. Jésus lui dit « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. » Le fonctionnaire royal lui dit « Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. » Jésus lui dit « Va, ton fils vit. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Déjà, il descendait quand ses serviteurs venant à sa rencontre lui dirent que son enfant était vivant et s'enforma auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent « C'était hier à la septième heure que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils vit. » Et il crut, lui, avec sa maison et tout entière. Tel fut à nouveau le deuxième signe qui fit Jésus à son retour de Judée en Galilée. Ce qui me touche, c'est cette attitude, cet homme va rencontrer Jésus, va lui souplier. Jésus, fais quelque chose pour mon petit enfant. Jésus va dire « Va, ton fils vit. » Une seule parole. Une seule parole, cet homme croit profondément, absolument, dans la parole de Jésus. Il croit. Il a fait un acte de foi. Il a adhéré à la foi. Il s'est fait un avec la parole. Et quand il revient chez lui, les gens vont dire « Mais ton enfant est guéri. » Il va demander à quelle heure. Il va constater, il va vérifier que c'est exactement la même heure où Jésus avait dit « Va, ton enfant, vis. » Et vivre ce temps de carême, c'est pour grandir dans la foi. C'est pour grandir dans la foi. Et vous voyez, comment cet homme a grandi dans la foi ? Quels sont les moyens duquel Jésus s'est servi pour lui faire grandir dans la foi ? Par une attitude difficile, par une situation difficile. Il vivait une épreuve. Mais de cette épreuve, cet homme est sorti plus fort dans sa foi. Non pas seulement son enfant a été guéri, son enfant est vivant, mais lui-même, cet homme, est davantage plus vivant aussi à cause de la foi. La foi, c'est vie. Quelqu'un qui a la foi a la vie. Je ne veux pas dire « J'ai la foi. » Non. Ça ne marche pas. J'ai la foi parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais que Dieu est présent. Je sais que Dieu agit. Je sais que Dieu va accomplir sa promesse. Dieu ne va pas me décevoir. Et même si Dieu ne le fait pas, moi, je continuerai de croire. Il y a des gens qui posent toujours des conditions à Dieu pour croire. « Si je ne fais pas ça, je ne crois plus. » Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est le marchandage, faire des marchandises, la troc avec Dieu. Ça, ce n'est pas la foi. Voilà. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. D'Origène, le véritable grand-prêtre de l'expiation. C'est parce qu'ils connaissaient cette expiation par laquelle Jésus intercède auprès du Père que l'apôtre Saint-Jean disait, « Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés. » Paul, lui aussi, fait mention de cette expiation quand il dit au sujet du Christ, « Dieu a exposé le Christ sur la croix afin que, par l'offrande de son sang, il soit le pardon de tous ceux qui croient en lui. » Donc, le jour de l'expiation dure pour nous jusqu'à ce que le monde finisse. « Mais vous qui êtes venus au Christ, le véritable grand-prêtre qui vous a rendu Dieu propice et vous a réconcilié avec le Père, ne vous attachez pas à ce sang charnel. Apprenez plutôt à considérer le sang du Verbe. Écoutez-le qui vous dit lui-même « Ceci est mon sang qui sera répandu pour vous en rémission des péchés. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada